A l'UDCGT de Haute-Corse, on prépare la rencontre prévue demain avec un conseiller social du président de la République. Six représentants de la santé, de l'énergie, des prisons, des impôts et de la fonction publique territoriale vont rappeler la situation de l'île. Région la plus pauvre avec 20% de la population sous le seuil limite. On voit bien que c'est une terre de forte inégalité sociale. Nous ce qu'on veut c'est des réponses vraiment à ce qu'attendent les Corses, notamment sur la santé. Dans les EHPAD, dans les services publics, contre la vie chère, on voit qu'il y a des actions qui sont menées en ce moment pour créer des emplois. Et lui, qu'est-ce qu'il nous propose ? Un plan social pour diminuer les effectifs. Sur le terrain, ce ne sont pas les retraités qui vont dire le contraire. En tout cas, ceux qui sont impactés par la hausse de la CSG. Certains sont plus sévères que d'autres. Pour la CSG, on en sait quelque chose puisque notre petite pension va baisser au lieu d'augmenter. Mais enfin, si c'est pour le bien, si on arrive à quelque chose. Moi, j'ai 180 euros par mois de moins. Le gars qui a encaissé 1000 euros de retraite, il a quoi le gars ? Il n'a plus rien. La personne qui a 1000 euros et qui se tape un loyer à 7 ou 800 euros par mois, il n'a jamais quoi ? Moi, c'est là la question qu'il devrait se poser. C'est comment font les gens. Une fois que le gars a fait ses courses, son loyer, son EDF, sa flotte, tout ce qu'il y a à payer, ses assurances auto, le gars n'a plus qu'à mourir. Pour certains, effectivement, l'avenir est sombre. Reste la rue, les tentes ou les voitures pour dormir. Emmanuel Macron avait promis zéro SDF pour la fin 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada